Ça, c'est la grande question quand on commence à prier pour les malades. Et souvent, c'est l'ennemi qui nous dit ça. Il nous dit, si ça ne fonctionne pas, ils vont être frustrés, ils vont me rejeter, ils vont penser que je suis fou. Et les choses comme ça, il faut vraiment surmonter ces mensonges. Parce que Jésus a dit quoi? Jésus a dit que tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grands, parce que je vais aller au Père. Il a dit que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Et les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors, pas tous ceux qui sont un ton spécial, pas tous ceux qui sont moins, pas tous les pasteurs, mais tous ceux qui auront cru. Alors, si on croit, on est qualifié pour guérir les malades. Et non seulement on peut guérir les malades, on est commandé à guérir les malades. Jésus a dit, prêche l'évangile, guérir les malades, chasse les démons, ressais les morts. Et après, il a dit, forme les disciples et enseigne-les à ouvrir tout ce que je vous ai prescrit. Et un des commandements, c'était guérir les malades. Et on est appelé à faire aux autres ce qu'on a fait qu'ils fassent pour nous. Alors, même si on n'avait pas de résultats dans la guérison, juste imaginons une seconde. Ce n'est pas vrai qu'on ne va pas avoir de résultats, mais imaginons qu'on n'a pas de résultats dans la guérison, même si on doit toujours prier pour les malades parce que c'est un commandement. Tu vois? Mais la bonne nouvelle, c'est que le plus qu'on va prier pour les malades, le plus qu'on va avoir les résultats. Et de mon expérience, quand on prie pour les malades et on ne voit pas les résultats tout de suite, parce que moi, j'ai vécu ça plusieurs fois, je n'ai pas vu la guérison tout de suite. La plupart du temps, les gens sont touchés par le simple fait que tu les as démontré l'amour. Par le simple fait que tu as la compassion pour eux. Tu vois? OK. Parce que souvent, eux, ils ne s'attendent même pas à un miracle. Parce que c'est des non-croyants. Parce que pour eux, ça ne va pas fonctionner. Tu vois? Tout à fait. Mais juste le fait qu'on les a montré l'amour, ça leur touche. Et aussi, il faut vous rappeler que juste parce qu'on ne voit pas le résultat tout de suite, ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Tu vois? Souvent, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, la personne a été guérie lorsqu'elle partait ou dans la même heure. Tu vois? Alors, ce n'était pas toujours instantané. Alors, c'est essentiel. Quand on prie pour les malades, on ne prononce jamais que ça n'a pas fonctionné. Même si on ne voit pas le résultat tout de suite, on continue à marcher par la foi. Parce que dès que tu retires ta foi, c'est là que ça ne fonctionne pas. On impose nos mains et on croit à la parole de Dieu. Et même si ça ne manifeste pas tout de suite, on continue à croire. Je peux vous donner un témoignage. J'ai prié pour une madame. Elle avait un tumeur. Un gros tumeur. Comme un ballon de volleyball. J'ai prié pour elle. Je n'ai pas vu la manifestation tout de suite. Mais je n'ai pas retiré ma foi. J'étais carré qu'elle est guérie. Le cancer est parti. Le tumeur disparaît. Quand je suis revenu la semaine prochaine à l'hôpital, le tumeur était totalement disparu. Elle a dit que ça a pris 24 heures. Que le tumeur disparaît. Mais moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais même si je n'ai pas vu le résultat, j'ai gardé ma foi. Et le résultat s'est manifesté. Sous-titrage Société Radio-Canada